Je suis Vanessa Martin, j'ai lancé ma petite ferme fin 2013 dans la région de La Roche en Ardennes. A ce moment-là j'ai été employée à la FUGA et puis l'année dernière j'ai quitté mon emploi pour pouvoir développer ma ferme. Mais je suis rentrée dans le conseil d'administration du syndicat pour défendre l'agriculture paysanne en région Wallonne. Au niveau Wallonne, on est plusieurs syndicats agricoles. Nous on fait partie de la branche européenne de la Via Campesina, qui est le mouvement paysan mondial. La FUGA va représenter plus ou moins un tiers des agriculteurs wallons, essentiellement sur le territoire wallon, qui défend une agriculture paysanne, qui est orientée vers la consommation locale, la production à petite échelle de produits régionaux de très bonne qualité, mais également via la reconstruction du lien entre le consommateur et le producteur, pour pouvoir retisser des liens locaux et avoir un prix plus juste de nos produits. Nous on est ici pour représenter les secteurs agricoles, pour défendre l'accès à la terre qui est notre outil premier en tant qu'agriculteur, parce qu'on a besoin de la terre pour produire, pour pouvoir en tirer un revenu, pour pouvoir transmettre ça à des générations futures, et pouvoir maintenir la terre dans son caractère nourricier. Donc ce n'est pas le but de bétonner ou de créer un surplus d'emploi au détriment du besoin premier de l'humain, qui est de se nourrir. Le premier gros frein, et ça se mesure aussi au niveau de l'échelle européenne, c'est l'accès à la terre. C'est pour ça que c'est vraiment un des points crucials pour tout jeune qui démarre, le prix de la terre, la liberté de la terre. Il faut savoir qu'il y a 1% des terres qui sont vendues en région Wallonne par an, donc on sait qu'il y a plus ou moins 90 installations qui sont aidées via des primes. Donc ça veut dire qu'il y a plus de jeunes qui s'installent que 90. On a très très peu de terres qui sont libres d'accès, et qui sont à un prix abordable pour un jeune qui démarre, donc qui n'a pas une trésorerie d'avant-guerre. Pour se lancer. Et le deuxième gros frein, comme tu le soulignais, c'est l'image de l'agriculture. En tant que fille d'agriculteur, j'ai vécu avec cette image-là, donc ce n'est pas toujours gai à porter, surtout quand on est dans une école qui ne fait pas l'agriculture. Et donc on a plutôt tendance à le mettre dans le sac et ne pas le sortir du sac. Donc ça c'est quelque chose qui change maintenant, mais je veux dire, beaucoup de jeunes ne veulent pas reprendre la ferme des parents, dû à ça, dû à la difficulté de trouver aussi une famille qui est prête d'accepter le métier d'agriculteur, qui n'a rien à faire partie prenante de la vie privée, parce qu'on doit se relever s'il y a un village, on est dépendant de la météo, donc on ne choisit pas toujours quand est-ce qu'on peut partir, et parfois on doit annuler nos plans pour pouvoir travailler le sol, parce que c'est maintenant qu'ils s'y prêtent et ce n'est pas demain, donc ça c'est d'autres freins aussi. Et alors le troisième, c'est l'accès aux finances aussi, donc la banque soutient énormément, maintenant il y a de plus en plus de coopératives, ça je pense que pour moi c'est une solution d'avenir, c'est que les citoyens puissent intervenir via un crowdfunding ou via la prise de part dans des coopératives pour soit aider à l'acquisition des terres, soit permettre la construction d'ateliers de transformation, et d'assurer une vente aussi garantie comme les paniers annuels, où le consommateur s'engage sur une durée à prendre la production de l'agriculteur. Oui, parce que c'est important pour moi de le faire. Je pourrais aujourd'hui, j'ai des ruches et il fait beau aller travailler dedans pour avoir plus de miel à vendre, ça clairement, mais mon choix c'est d'être ici parce que Bédéter, je viens de la région de La Roche, donc là aussi on rencontre des pressions d'extension de zones d'activité économique ou de loisirs, c'est la même chose à travers toute la région Wallonne, et ça on a du mal à s'en rendre compte, et parfois on ne veut pas s'impliquer parce que ça nous donne l'impression que c'est loin, c'est de l'autre bout de la région Wallonne, ça ne me concerne pas, mais en fait si, on est ici dans un plateau, on voit que c'est quasiment que des céréales, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément faire dans ma région, et donc pas avec le même rendement, donc on doit privilégier toutes les terres qui sont ici dans la zone tempérée, je veux dire au niveau mondial, ça c'est vraiment parce qu'il y a l'implication ici, d'aujourd'hui, fin de ce week-end sur la Belgique, qui se répète dans différents pays, mais qui est vraiment pour la défense mondiale de la terre et de prendre ça comme un bien commun, qu'on doit défendre et qu'on doit pouvoir maintenir, je veux dire pour les générations futures, c'est pas le tout de polluer tout quoi. Je pense que c'est la solidarité, solidarité entre les producteurs et les consommateurs, ici on retirerait les producteurs, on est une poignée, parce que c'est la période des semis, on travaille au champ, on a, je veux dire, c'est la période aussi des sorties des bêtes en prairie, donc il faut refaire les clôtures, etc., donc c'est vraiment pas, je veux dire, il faut pouvoir dégager du temps pour le faire, et quand on est seul sur la ferme, on ne prend pas toujours le temps de reculer et de se dire que c'est important d'être là. C'est clairement notre slogan quoi, pas de bitume, mais des légumes, c'est vraiment ça qu'on doit promouvoir, c'est pas parce qu'on est au cœur de l'Europe, avec Bruxelles tout près, qu'on doit bétonner tout, il faut qu'on puisse produire pour la Belgique, ici, on ne peut pas continuer à importer du soja, à importer même du lait, on importe, on exporte, on doit s'arrêter, on ne peut pas continuer à signer dans le dos des CETA, des TTIP, des Mercosur, non, il faut d'abord conscientiser les gens, je veux dire, notre vie, elle se passe ici, donc il faut qu'on s'investisse ici pour continuer à pouvoir donner quelque chose dans le futur, et que les gens qui, enfin, il y a des enfants qui sont ici à la Manille, il faut qu'eux puissent aussi se nourrir avec les produits de la région, on ne peut pas bétonner la Belgique.